Mardi soir, une jeune piétonne perdait la vie dans un accident chaussée de actes à Scarbeck. Ce soir, un rassemblement est organisé sur place. Martin Collier, c'est le collectif Stop Chaussée de Actes qui l'organise. Oui, tout à fait. Un collectif de riverains. Et ça provient un peu d'un ras-le-bol des riverains, de la circulation qui se passe sur la chaussée de actes. On a eu l'occasion de s'entretenir avec quelques-uns des riverains qui nous expliquent que cette chaussée est tout simplement la nuit. On assiste à des courses de voitures. Et cette jeune journaliste de 28 ans, on a un peu fait les frais mardi dernier. Elle a été renversée lorsqu'elle tentait de traverser la route. La commune de Scarbeck a décidé de réagir. Elle a demandé une étude d'accidentologie, la voirie, ici, chaussée de actes. Et bien, est une voirie régionale. La commune ne peut donc pas faire les travaux elle-même. C'est pour ça qu'elle a commandé cette étude d'accidentologie. Pour ensuite faire des recommandations vers la région. Et éviter que ce type d'accident se reproduise. Merci beaucoup. Martin Collier, en direct de Scarbeck. Merci. Merci.